Vous travaillez plusieurs démons de tous les côtés, qui influencent sa destinée. Et qu'est-ce que les hôteurs réclament en sa vie ? Elles-mêmes. Elles-mêmes ? En sacrifice ? Oui. Et qu'est-ce qu'ils ont pour récupérer en elle ? Sa vie ? Sa joie. Et sa joie. Sa vie tout. Tout. Vous l'avez rendu, ils l'ont rendu malheureux, c'est ça ? Go ! J'ai peur de la puissance d'être jeune. Sous-titrage ST' 501 Par le moment, les esprits nous réclament. Ils nous réclament. Et vous avez l'impression que les maladies bizarres vous arrivent. Vous avez des choses bizarres que vous n'arrivez pas à comprendre à votre destinée. Vous avez un corps, vous êtes bien. Mais à un moment donné, tout devient bizarre. Et vous avez l'impression que les enfants deviennent très bizarres autour de toi. Un matin, ta vie chamboule. Tu n'arrives pas à comprendre des maladies bizarres qui t'arrivent. Tu ne comprends plus ta vie. Tu es bloquée. Tu ne peux plus avancer. C'est nos réclamations des esprits. Amen. Dans 2 mois du chapitre 4, à partir du verset 1 à 5, la femme dit, la femme d'un la fille des prophètes, elle allait voir le prophète et les évolus dit, s'il te plaît, mon mari craignait l'éternel, mon mari craignait l'éternel. N'est-ce pas ? Il est mort. Et les créances sont mises pour les enfants qui ont payé, ont fait des esclaves. Alors, donc, les parents sont moins avec des tests spirituels et c'est nous qui l'éternel. Deux ors, le chapitre 4, à partir du verset 1 à 5. Et tu as l'impression que tu es en France. Mais celui-là avec le blé des minutes de toi. Tu comprends pourquoi les soirs chers te mangent ? Parce que ce qui est en toi n'est pas plus fort que ce qui est en nous. Amen. 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 Alors, vous avez compris déjà, c'est tout un appel des hôtels, n'est-ce pas ? Amen. Vous avez déjà compris pourquoi les hôtels parlent ? Je vous ai déjà dit, les hôtels réclament, ils parlent, ils réclament. Et là, nos parents ont emmené des fétiches et ils apportent plus. Tu as eu des gens comme ça ? Ils ont soit vu Dieu avoir du sang, est-ce pas ? On ne les entend plus. Même si tu ne les apportes, même si tu ne savais pas. Souvent, le tel que tu as, la vie ne vient pas de toi, c'est un peu loin de toi. Mais ça n'est pas sur toi, puisque ça n'est pas sur le sang, c'est une question de sang. Est-ce qu'on m'a bien saisi ? Amen. 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 Est-ce qu'on m'a bien saisi ? Amen. Alors, pour qu'un hôtel arrête de paraître, il faut détruire l'hôtel et répâtir l'autre hôtel. Dis Amen. Amen. Si ça partit de l'hôtel, il y a une connexion entre la personne et cette divinité qu'elle évoque dans sa vie. Est-ce qu'on m'a bien saisi ? Amen. Est-ce qu'on m'a bien saisi ? Amen. 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 La puissance, la joie de l'hôtel, c'est son sacrifice, c'est le record, c'est le front de compagnie. Vous allez poser la question. Prêt, heureusement pour nous, il y a quelqu'un d'heureusement ? Heureusement. Il y a quelqu'un d'heureusement ? Heureusement. Prêt, heureusement que Jésus, le mont Golgotha que vous voyez, c'est l'hôtel. Amen. Amen. Le mont Golgotha, c'est la montagne, et je vous ai dit que l'hôtel, on l'appelle ça au lieu, l'hôtelier montagne. C'était la montagne des crânes, le lieu des crânes, une montagne. Alors c'est tellement normal que Jésus-Christ soit mis comme sacrifice. Il fallait un sacrifice sur l'hôtel. Jamais. Amen. Je sais que Jean-Baptiste a eu raison, je dis, voici la nom de Dieu. Parce que ce qui alimente l'hôtel, c'est le sacrifice. Amen. Et l'hôtel est prissant par la faute de son sacrifice. Amen. Dieu amen. Amen. C'est que Dieu a donné l'unique Fils, ce qu'il avait de précieux. Le sacrifice aime ce qu'il a de précieux. L'hôtel aime ce qu'il a de précieux. S'il n'a pas de précieux, qu'est l'hôtel auquel il a sa plus puissance que de toi ? Oui, il était de Dieu. Amen. Nous avons eu ce vivant passé. Le roi de Moab face à Israël. Israël s'est lévé contre le roi de Mar. Les israéliques commençaient à détruire, commençaient à avoir peur. Je dis, ah bon, c'est la guerre des hôtels. Le roi du Moab prend son fils, il est mort, il est brûle devant tout le monde. Ils ont pris le débat sur Israël. Comment vous comprenez ça ? Parce que c'est la guerre des hôtels. Amen. Celui qui te combat, il te combat, je l'ai dit. Mais s'il voit que l'hôtel, pour nous, notre hôtel c'est Christiane. Est-ce qu'on partenaire le Seigneur ? Notre hôtel c'est Christiane. Mais est-ce qu'on partenaire ? Est-ce qu'on partenaire le Seigneur ? Notre hôtel c'est Christe. Il m'a bâti dans son cœur. Or, il ne suffit pas seulement d'être un sacrifice à l'hôtel. L'hôtel s'alimente. Vous comprenez ? On alimente toujours l'hôtel, n'est-ce pas ? Amen. Ce sera le Dieu à vos ordres de nos sacrifices. Le sacrifice, la séparation. Tu as la séparation. La séparation. Enfin, Dieu a besoin que tu te séparées. Il y a des choses que tu es obligé de te séparer. C'est un sacrifice. Vous m'avez compris ? Tu es béni sur le cœur de Christ. Tu dois payer le prix de la séparation. Rien à ta vie. Il y a des choses que Dieu n'aime pas dans ta vie. C'est pas toi, l'esprit. Amen. Amen. Sinon, le diable aura les autres, c'est toi. Ne soyez pas les gens sur le nom pour lesquels on prie. Soyez les gens qui sont dans lesquels on prie. Mais ça, vous permet à Dieu de défaut la cause. Amen. Amen. Il a dit à Gédion, il dit à Gédion, va détruire le terre, détruire le terre, qui se trouve dans la maison de tes Pères. Il faut détruire le terre. Amen. Le terre qui se trouve là-bas, détruit ça. Je m'en ai cessé. Amen. Il a dit de détruire le terre. Et de répâtir notre terre à Dieu. Amen. Aujourd'hui, tu arrives à voir la défaite. Aujourd'hui, l'ennemi arrive à voir raison sur ta vie. Il faut réfléchir sur les choses, l'espoir nouveau, de ta famille, de ta maison, de ta lignée, des choses qu'on veut faire entre toi et toute ta vie. Et dis Seigneur, pardon, je demande à ton pardon. Et je renonce à tout ça. Et j'ai été puissant pour mon Jésus. Prions pour le Seigneur. Prions, prions. Je vois tout le monde prier. Je vois tout le monde prier. Je vois tout le monde prier. Lève la main. Et nous prions pour ça. Lève la main. Lève la main. Lève la main. Et nous prions pour ça. Nous prions pour la puissance. Le Doi d'Esprit, ce n'est pas des choses. Que la puissance de ton esprit. Que la puissance de ton esprit. Que la puissance du Chien d'Esprit se manifeste. Et que la loi de mon esprit. Que la professe de ton esprit. Que la dubbedes les pays. Que la prière est l'Esprit. Que la pris, est-elle ? Et nous prions pour ça. Que la puissance du Chien d'Esprit. Nous continuons le prier, nous continuons le prier, la puissance des gens, la puissance des gens. ... Sous-titrage ST' 501 ... 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